Salut, c'est Chris Comte ! Alors, si vous êtes fasciné par les maisons abandonnées, dites-vous qu'il existe carrément des villes entières qui peuvent être abandonnées. Ça paraît assez ouf, hein ? Et du coup, pour accéder à ces endroits qui sont clairement spectaculaires, là, il va falloir quitter quand même la France et se rendre ailleurs. Et pour ça, mieux vaut savoir parler anglais. Et heureusement, on peut compter par exemple sur Cambly, qui est le partenaire de la vidéo. Cambly, c'est une plateforme parfaite pour progresser efficacement en anglais et donc maîtriser de mieux en mieux la langue de Shakespeare. Ils ont par exemple déjà accompagné plus de 10 millions de personnes, donc c'est quand même du costaud. J'ai pu tester pour vous et franchement, je recommande, pour tous ceux qui cherchent à s'améliorer rapidement. Par exemple, moi, je suis rentré dans une session où on était juste 3 élèves, donc c'était parfait, on avait une prof et chacun venait d'un endroit différent du monde. Enfin, voilà, c'était vraiment intéressant et puis du coup, tout le monde alternait. Donc les profs sont natifs, l'anglais c'est leur langue d'origine, ils sont passionnés et du coup ça se sent, donc ça peut être beaucoup plus plaisant d'apprendre avec eux, quoi. Pas le même truc que la prof d'anglais avec un gros accent français au lycée, au collège, on connaissait. Et le truc d'ailleurs cool aussi avec Cambly, c'est qu'on ne se sent pas jugé. Que votre niveau soit pas ouf ou alors meilleur, dans tous les cas, vous progressez à votre rythme et de toute façon, ce sont des personnes du monde entier qui seront avec vous en cours. Et ça c'est bien parce que si on n'est qu'avec des français, vous arrivez, on a le petit symptôme, ah ouais, mais du coup il essaye de parler anglais, il a un accent français et donc on n'ose pas forcément parler. Là, comme ils viennent de partout, on a différents accents et ça passe beaucoup mieux. Voilà, donc on se sent encouragé, c'est flexible, tout se fait sous forme de visio et chacun va à son rythme. Et donc là, leur méthode à eux, c'est la pratique régulière et l'immersion. Et les tuteurs, les profs, ils vont s'adapter aux besoins de chacun. Donc en vrai, que ce soit pour booster votre carrière, parce que vous avez besoin de parler anglais, ou même réaliser des projets à l'étranger, que vous avez envie de voyager, de ne pas vous sentir perdu dans un autre pays, vous pouvez tester Cambly. Et en ce moment d'ailleurs, ils proposent une super ordre promo, parce que si vous utilisez le lien en description, vous avez un cours gratos et 50% de réduction sur l'abonnement de 12 mois. Et ça c'est valable pour les cours particuliers ou les cours en groupe comme ceux que j'ai fait. Donc voilà, testez et puis vous me direz. Et donc, revenons à nos moutons sur les plus grandes villes abandonnées du monde. On commence en douceur. Ouais, 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 putain, ça fait quand même un grand terrain d'urbex. Alors ça par exemple, ça se trouve au Caraïbe. C'est une petite île qui appartient au Royaume. Et ça s'appelle Plymouth. D'ailleurs aujourd'hui, ils l'appellent la Pompéie des Caraïbes. Parce qu'en effet, en fait, il y a un volcan là qui est actif depuis 30 ans. Et il est situé à juste quelques kilomètres de la ville. Bon, voilà, quand il a explosé, ça a tout dévasté. Ça a fait 20 morts. Depuis, les gens, ils se sont dit, bon ben, on va ailleurs. Oh, d'une région désertique. Alors c'est une ville abandonnée qui est quand même très Instagramable, là j'avoue. Avec le sable, j'avoue, c'est quand même assez peu commun dans les trucs d'urbex. En même temps, c'est en désert de Nabibi. Ah ouais, c'est fou ça, c'est beau avec le sable. Il faut remonter quand même là jusqu'à 100 ans en arrière. Et il y a un petit ouvrier, il découvre, eh bien, du diamant. Et donc forcément, quand il y a du diamant quelque part, on crée une ville pour exploiter le diamant. Et c'est d'ailleurs des prospecteurs qui arrivent directement d'Allemagne qui vont construire tout ça. D'ailleurs, les diamants qu'ils trouvent sont tellement nombreux que, bah, la ville prospère et, sans déconner, elle détient le niveau de richesse par habitant le plus élevé au monde. Mais ça ne peut pas durer, parce qu'une fois qu'il y a plus de diamants, bah, tout disparaît. Et là, on voit ce qui reste justement à la fin. Mais en tout cas, à cette époque-là, en Afrique, c'était une ville extrêmement prospère, luxueuse, moderne. Et donc, ça dénotait vraiment, quoi, de tous les alentours. D'ailleurs, l'ouvrier qui a découvert les diamants, lui, n'a jamais été récompensé. Bienvenue, là, en Chine. Waouh, c'est impressionnant. Là, clairement, c'est l'une des plus grandes villes fantômes au monde. Waouh. Putain, c'était gratte-ciel, mais gigantesque partout. Alors, il y a quelques bagnoles et tout, mais il n'y a personne. Et c'est encore en construction. Bah, alors, surtout, on se dit, ok, mais si elle est en construction, c'est normal. Sauf que non, parce que cette ville, elle a été construite il y a 15 ans. Et à ce moment-là, c'était pour accueillir environ 1 million d'habitants. Sauf que là, aujourd'hui, elle est remplie qu'à un dixième. Autant dire, il n'y a personne, quoi. Et pourtant, ils ont tout fait. Il y a des stades, vous voyez. Il y a des gratte-ciels, des boulevards, des parcs, musées. Mais les rues, elles sont désespérément vides, quoi. Les e-bubles sont inoccupés et tout. Et en fait, les quelques habitants, ce sont les ouvriers qui construisent la ville. Et en vrai, la Chine, comme ils se sont... Ils ont grandi super vite, vous voyez. Là, on le voit. Il y a certains petits ratés, quoi. C'est des ratés à leur ampleur, quoi. En même temps, ils ont forcé, en fait, des gens de la campagne, parce que la Chine est encore super rurale. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les champs et tout, à aller dans les villes pour passer à un autre step, quoi. Faire un autre boulot, quoi. En même temps, si elle est encore vide, c'est qu'apparemment, elle est trop grande, trop chère. Et donc, très vide. Ah, là, je pense que ça a été abandonné. Il y a un bon moment, quand il commence à y avoir une végétation sur les immeubles, mais qui grimpe jusqu'en haut. Alors, celle-là, elle se trouve au Japon. On ne pourrait pas savoir comme ça, j'avoue, quand même. J'ai un peu triché. Et là, en gros, si elle a été construite, c'est qu'il y a un gros gisement de charbon. Et puis, il y a une mine qui a été construite pour l'exploiter. Et puis, qui dit mine, dit ville, pour héberger les employés, quoi. Sauf que, là, elle a un record, celle-là. C'est que c'est devenu, pendant un temps, l'endroit le plus densément peuplé au monde. Il y avait trop de gens au mètre carré, en fait. Et après 100 ans d'existence, c'est quand même super long. Le cours du charbon s'effondre. À un moment, on passe à autre chose, pétrole et compagnie. Et donc, là, à ce moment-là, on dit aux employés, les gars, barrez-vous, et ils ont trois mois pour dégager. Et depuis, du coup, il n'y a plus personne qui vit. Mais elle reste quand même ouverte aux touristes. Ah, encore dans un désert. Ah, ça, c'est marrant. Ça fait vraiment, du coup, un projet de jeu vidéo qui n'a pas été fini, quoi. C'est vraiment, le gamin, il est parti entre-temps sur un petit GTA V, quoi. Je ne sais pas. Et là, ah, putain, wow. Alors, celle-là, elle s'appelle California City. On suppose que c'est en Californie, du coup. C'est un terrain gigantesque qu'ils ont pris pour cette ville. 500 km². C'est beaucoup, quoi. C'est plusieurs fois la taille de Paris, quand même, il faut se dire. Et surtout, aujourd'hui, c'est la plus grande ville fantôme des États-Unis. Par comparaison, Paris, c'est juste 105 km². Et Paris, c'est quand même bien peuplé, hein. Et dans les années 60, il y a un ancien prof qui veut créer une ville pour rivaliser avec Los Angeles. Et donc, il achète des centaines de km² en plein désert. Et au début, il parvient à vendre plusieurs dizaines de milliers de parcelles. Mais bon, construire une ville géante, ce n'est pas simple. Et du coup, l'ancien prof, il fait faillite. Tout le monde va porter plainte contre lui. Et puis, il meurt ruiné. Et aujourd'hui, il reste quand même dans cette ville immense, fantôme, 1000 personnes. Sachant que, du coup, voilà, il devait y en avoir quand même des centaines de milliers, quoi. Donc, bon. En tout cas, tous les ans, les fans de la saga Mad Max, ils vont dans ce décor fantomatique pour se rassembler. C'est un petit peu leur point de ralliement, quoi. Ah ouais, là, c'est... Il y a quand même deux personnes. Là, il n'y en a pas. Je pense que le prix de l'IMO, là, est quand même bien bas, quoi. Tu te fais plaisir, quoi. Là, on est à chiffres, du coup. C'est une petite île. Une petite défiscalisation, pour ceux qui connaissent. Voilà, du coup, dans la Méditerranée, bon, voilà. Le problème, c'est que la défiscalisation, parlons-en deux secondes, c'est quand vous voulez partir ailleurs pour payer pas ou moins d'impôts, il faut vivre dans l'autre endroit. Et généralement, il y a un quota. Typiquement, je le sais, parce que j'ai quelques amis, par exemple, sur Dubaï, il faut vivre là-bas au moins la moitié de l'année, donc six mois. Et il faut accepter, donc, de vivre six mois à Dubaï. Bon, Dubaï a été fait pour que ça soit plaisant à vivre, si on apprécie le style. Mais typiquement, Chypre, j'ai discuté avec des gens qui habitaient à Chypre, ils me disent, mais putain, mais il n'y a rien à foutre là-bas. Enfin, c'est tout petit, il n'y a pas beaucoup de trucs, il y a juste des casinos, des trucs comme ça. Mais il y a pire que Chypre. Ouais, il y a Andorre, alors c'est vrai, vous allez là-bas, vous n'allez pas payer d'impôts, ou quasi pas, je crois. C'est tout petit Andorre, c'est perdu entre les montagnes, il n'y a rien à faire autour. Ah, vous avez plus d'argent, mais par contre, qu'est-ce que vous vous emmerdez, quoi ? Ça suffit ! Bref, pardon. Mais du coup, voilà, là, c'est à Chypre, du coup, c'était ça. Cette ville, c'est Varosha, et avant, c'était super touristique, il paraît. L'une des plus populaires au monde, quand même. Il faut ce qu'il faut pour attirer les gens qui ont de l'argent, bien sûr. Mais, voilà, en 1974, il y a les Turcs qui débarquent et qui envahissent le territoire. Et donc, ils vont prendre le contrôle de la ville, mais il y a l'ONU qui débarque et qui leur interdit de coloniser la ville. Et donc, pendant cinq ans de balai, la ville est donc restée abandonnée et scellée par l'armée turque. Donc là, ils ont conservé tout, le style vintage, la végétation et tout. Et donc, aujourd'hui, Chypre, ça fait que c'est toujours divisé en deux, pour info. Il y a une moitié qui est turque et l'autre moitié qui est grecque. Et donc, c'est un bazar, c'est assez particulier de vivre là-bas. Le conflit est donc toujours présent. Bon, là, les Turcs, ils ont rouvert une partie de la ville, celle-là, pour attirer les touristes. Bon, c'est un peu particulier, mais cela dit, cela dit, c'est quand même la ville fantôme la plus surveillée au monde. Donc, il y a des caméras de sécurité, des voitures de police et même des flics en civil. Pour surveiller quoi ? C'est fou, quoi ! Je comprends rien, là. Oh, bienvenue à Prypiat ! Je sais pas si vous voulez reconnaître où est-ce qu'on est. Prypiat ? Déjà, c'est en Ukraine. Alors, actuellement, il y a la guerre, certes. Mais avant ça, il y avait une petite centrale de rien du tout, pas très loin. Bon, c'était la ville qui était à côté, en fait, de Tchernobyl. Je sais pas si ça vous parle. Et donc, quand la centrale nucléaire a pété... Ah, on le voit là-bas, le dôme, le sarcophage, ça s'appelle exactement. C'est vraiment le truc, ça doit pas s'ouvrir, quoi. Bah, du coup, quand ça a pété, il y a presque... Ça rapproche bientôt 40 ans, maintenant. Bah, la ville a été irradiée, mais de ouf. Et donc, tout a été abandonné. Et au moment où ça a explosé, il y avait 50 000 personnes qui y vivaient. C'était à l'époque de l'URSS, vraiment autre style, quoi. Voilà, c'était une ville moderne à cette époque. Et donc, quand la centrale a explosé, les autorités, ils leur ont dit aux habitants de partir, hein. Mais qu'ils pourraient rentrer chez eux d'ici trois jours, voilà, tranquillou. C'est pour ça que tout le monde a laissé sur place ces affaires. Et donc, quand on va là-bas, c'est un peu une sorte de musée à ciel ouvert. Il y a encore plein, plein de trucs. Et donc, les habitants sont jamais rentrés, ils ont jamais pu les récupérer. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est possible de visiter la ville, sous certaines conditions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, ah non, mais c'est à côté de Tchernobyl, c'est irradié. Alors, ça, elle est plus, hein. Ça n'a pas été irradié très longtemps non plus, hein. Je veux dire, c'était pas une explosion qui était particulièrement irradiante. Alors, ça a été mortel, hein, évidemment. Mais le niveau de radioactivité est quand même énormément baissé. Et maintenant, c'est quasi safe. Oh, ville blanche. Pas mal en blanc, comme ça. Ashgabat, Turkméistan. Oh, putain. J'avoue, on découvre des pays. Alors, on sait que Turkméistan, c'est du côté où il y a tous les pays en ce temps. Déjà, ça s'est fait. Alors, attendez, par contre, ça, c'est fou. Ce qu'on voit là, du coup, c'est donc la ville d'Ashgabat. Et c'est la capitale du Turkménistan. On se dit, ok, bon, c'est la capitale. Elle n'est pas fantôme, donc il y a des gens. Pour l'instant, il n'y en a pas, hein. Du coup, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, il y a trois voitures, là. Alors, je précise quand même, elle n'est pas abandonnée. Ok, il y a des gens, c'est quand même la capitale. Mais elle est méga inanimée, quoi. Et d'ailleurs, Ashgabat, la ville, elle détient un record. C'est la ville avec le plus de marbre blanc au monde. D'où le blanc, hein. Donc, logiquement, 4-5ème des bâtiments sont recouverts, ça. Il y a aussi pas mal de statues qui sont en or. Du président, slash dictateur, il y a une petite incertitude, voilà, sur à quel moment il voudra partir, quoi. Donc, il se laisse la liberté de diriger le pays. D'ailleurs, il y a une statue dans cette ville qui pivote toute la journée pour être toujours face au soleil. Mais le truc, c'est qu'il n'y a aucun touriste. Et d'ailleurs, le Turkménistan, c'est l'un des pays les moins visités au monde. D'ailleurs, il y en a qui l'appellent, je ne savais pas, mais la 2ème Corée du Nord. Bon, après, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de sécurité. C'est un climat super pesant quand on y va. 5 touristes au monde, ils vont, quoi, du coup. Il y a un truc, par exemple, qui est assez ouf aussi, avec cette ville-là, qu'on voit quand même pas mal déserte, c'est que c'est l'un des endroits les plus chers au monde, alors que les habitants, ils gagnent que dalle. Là, on a des apparts qui coûtent minimum 200 000 euros, mais les habitants, ils gagnent 200 euros par mois. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas l'acheter. Je ne comprends pas comment ils font pour vivre là-dedans. Bah, du coup, voilà, il y a la réponse, ils n'y vivent pas. Ah, quand même, on a trouvé un petit spot en France, là. Petit spot, petit spot, là, c'est empathique, quoi. Les voitures, il y a un truc différent des bâtiments, je trouve, quand on en voit des abandonnés, quand même. Bon, là, il n'y en a que deux, mais ça ressemble à un village, on va dire. Il y a des poteaux électriques, mais je pense qu'ils sont là pour alimenter d'autres bâtiments. Et ce, on va dire, village a été détruit durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu un petit pépin, justement, par rapport à ça, c'est que c'est là où il y a eu le plus grand massacre de civils, en France, du coup, par les nazis, quoi. Il y a eu à peu près 600 personnes qui ont été tuées. Notamment, là, on voit, par exemple, l'église, ils vont enfermer beaucoup de civils dedans, et puis ils y ont foutu le feu. Voilà, donc, on peut particuler, logique. Donc, c'est devenu un peu le symbole de la barbarie, quoi. T'as pas envie d'y habiter. En tout cas, aujourd'hui, on peut visiter les ruines, quoi. C'est un peu une façon de commémorer l'endroit. Si ça vous intéresse, ça se trouve au Radour sur Glane. C'est bien paumé, du coup, c'est entre rien et rien. Non, il y a Limoges, c'est entre Limoges et... Je sais pas dire, c'est loin, quoi, de tout. Donc, voilà, aujourd'hui, les ruines sont en train de tomber encore plus en ruines, et donc, apparemment, ils essayent de voir comment les conserver, pour que le mémorial reste, quoi. Oh ! Ouais, c'est sympa. Bon, c'est pas une ville, hein, calmons-nous. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre une ville et un village ? Déjà, premier point, parce que, du coup, on ne sait plus. Ville et village, différence. Ok, bon, c'est très simple, en fait, du coup, s'il y a moins de 2000 habitants dans une commune, c'est un village, au-dessus, c'est une ville. Basta. Voilà, je pense que, vu la gueule du truc, c'était un village, donc, hein. Alors, ça, c'est complètement paumé, hein, du coup, à côté d'un glacier, en pleine nature. Alors, c'est une ancienne mine de cuivre, hein, et c'est un endroit assez exceptionnel, puisque, du coup, il y avait du cuivre, là, avec une teneur hardcore dedans. Donc, il y avait énormément de cuivre, quand il le choppait. C'était l'un des plus purs de la planète, et donc, là, bah, l'endroit, après, une fois qu'il n'y avait plus de cuivre, ou plus trop, bah, ça a été un peu abandonné. Très belle vue, hein, quand même, hein, du coup, le glacier, ça a de la gueule. Et là, aujourd'hui, c'est un peu restauré, quand même, pour les touristes, qu'on puisse visiter. Ouais, un peu restauré, enfin, bon, ils ont remis des clous, quoi, je sais pas. C'est bizarre. Ah, c'est bon, là, c'est bon, ils meurent pas tout de suite, quoi. Ah, c'est sympa, ça ressemble à un endroit où il y aura insectes. Ah oui, donc, voilà, ça me fait penser un peu à la vibe Midsommar. Petit film d'horreur, on va dire, du coup, mais avec une ambiance spéciale, puisque ça se passe souvent de jour. Un peu particulier. Bon, voilà, je... On va voir s'il y a insectes, là-dedans. Mais non. Lui, c'est Ford Lancia, et ça a été créé par Henry Ford, du coup, voilà, l'inventeur des fameuses voitures Ford. Et donc, cette ville-là, elle se trouve au Brésil, au cœur de l'Amazonie. Et le projet, quand il a été lancé, alors c'était il y a plus d'un siècle, là, maintenant, c'était dans le but de faire la plus grande plantation de caoutchouc au monde. Voilà, dans le but de faire des pneus qui coûtaient moins cher, logiquement. Mais Ford, il s'est dit, hmm, tant qu'à faire, autant créer une ville idéale. C'est-à-dire, du coup, une ville moderne, capitaliste, confortable. C'était ça, la modernité. Et donc, il a créé un hôpital, une école, un golf, et puis, il y a les travailleurs brésiliens qui débarquent. Sauf que là, il y a le petit souci, c'est que Ford, il impose un petit peu trop sa vision du rêve américain. Par exemple, bah, la seule nourriture qu'il donnait, bah, c'était des hamburgers. Donc, voilà, il a interdit de boire, de fumer, et ça commence un peu à ressembler à une dictature, quoi. Conditions étaient un peu restrictives, oui, du coup. Et donc, après plusieurs années, bah, toute la production de caoutchouc est finalement décimée par un champignon. Ça, c'est vrai que j'avoue, c'est con, hein. C'est le problème des monocultures, hein. La ville est ensuite abandonnée, elle est donnée au gouvernement brésilien. Ça tombe bien, il n'y avait plus que des ruines, hein. Alors aujourd'hui, il y a encore quelques personnes qui y vivent, hein, mais la grande majorité de la ville est quand même clairement abandonnée. Et puis, la jungle, là, repris ses droits, comme on le voit, là, donc, voilà, voilà, ok, c'est... Ouais, ok, ah ouais, une ville un peu plus, un peu plus Europe de l'Est, là, j'ai l'impression. Quel est le problème ? Cette ville, tout a l'air sympa. Ces petites villes anglaises, là, ça a l'air mignon comme tout. Mais il y a un problème derrière, qui est, ouais, une jolie ville anglaise, allemande. Sauf que le problème, c'est que c'est pas là-bas, mais c'est en Chine, elle se trouve à côté de Shanghai, en vrai. En fait, quand ils ont vraiment cloné une ville, du coup, littéralement, et le but, là, c'était d'attirer, en fait, des habitants en banlieue pour un peu désengorger le centre-ville, quoi, de Shanghai. Ils ont misé sur le côté anglais, hein, et donc, par-dessus des murs de parpaing, ils ont réussi à créer cette petite ambiance-là, et j'avoue, c'est quand même assez bluffant, quoi. Rue pavée, cabine téléphonique rouge, canal, petit style victorien, et le projet de cette ville a coûté 600 millions d'euros. Il a été créé pour accueillir à peu près 10 000 habitants, mais aujourd'hui, il n'y en a que 2 000 qui y vivent. Ça fait que 20% d'habitants, quoi. Donc, c'est un gros flop, et là, on se dit, mais putain, mais pourquoi ? C'est tout charmant, euh... Donc, oui. Sauf qu'aujourd'hui, la ville, elle sert surtout à faire des photos de mariage, d'endroits à visiter pour les gens qui aiment bien les villes fantômes. En tout cas, si vous avez des idées pourquoi cette ville-là est abandonnée, dites-le-moi. OK. Là, on arrive, du coup, à Turquie. Ankara, putain, Ankara, mais quelle capitale. Ah, putain, mais oui, waouh, putain, c'est cool, on finit par une beauté. C'est un endroit que je voulais visiter quand j'étais allé en Turquie. Mais l'endroit est un peu paumé, on ne peut pas y accéder, normalement. C'est l'endroit où il y a le plus de châteaux au monde. Je voulais vraiment y aller quand j'étais en Turquie, mais ça se trouvait dans le Nord, c'était pas facile. Et c'est une vraie ville abandonnée, mais c'est un délire, c'est un délire. Ça n'a aucun sens. Donc, ouais, c'est pas un parc d'attraction, là, vous voyez. Et on se dit, il y a trop de trucs qui vont pas, là, en fait. Un château, en Turquie, il y en a des centaines et des centaines, et ils sont tous les mêmes. On va d'en regarder, ça ressemble à ça. En fait, pour la petite histoire, il y a un promoteur immobilier qui a décidé de construire 700 villes-là, tous identiques. Voilà, dans un côté un peu Disney, château français. Mais il y a une crise immobilière qui a niqué un petit peu tout le game, entre-temps. Et donc, le projet a fait faillite. Et donc, là, on devait avoir des lacs artificiels, des golfs, et les villes-là, le château, devaient se vendre à 400 000 euros. Donc, il y avait tout à l'intérieur, tout était équipé, grand luxe, machin. Mais voilà, il n'y a plus rien. Et donc, c'est fou, mais, putain, ils sont allés quand même super loin. Tout n'est pas terminé, évidemment, mais, hein, impressionnant, quoi. Waouh. Mais ça donne trop envie d'y aller pour un spot d'urbex. On dirait une photo générée par un tchat GPT qui a pété un plomb, quoi. Tchat GPT au milieu, on n'est quoi, du coup. Enfin, voilà, du coup, ça me rappelle mon petit voyage en Turquie qui était très sympa. Du coup, je n'ai pas eu une vibe assez folle par rapport à Istanbul, quand même, la capitale. Nous, on me disait beaucoup de bien. Mais par contre, quand on est allé dans le centre de la Turquie, à Cappadoce, là où il y a les montgolfières, c'était vraiment magnifique. Et vraiment un côté très enchanteur. Donc, on a eu un contraste assez saisissant, quoi. Bon, enfin, voilà, du coup, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Il y avait un peu plus de storytelling que d'habitude, mais ça nous a permis de découvrir plein d'endroits différents et assez fous dans le monde. Voilà, faites-moi vos suggestions. Et je rappelle aussi que si vous voulez progresser rapidement et facilement en anglais, vous pouvez tester Cambly. Vous avez un lien en description pour une offre irrésistible. Fais-moi confiance. Nous, on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.